La question posée par le journaliste de RFI correspond justement, mais ça nous étonne le genre de questions que l'on pose à côté, c'est-à-dire qu'on prend prétexte d'un événement pour poser des questions que l'on croit embarrassantes et qui n'ont rien à voir avec tout le propos que vous avez tenu et qui, ma foi, ne peuvent pas être considérées autrement que comme une question malveillante, mais nous y répondrons de manière bienveillante. Parce que je ne peux pas comprendre où, à quel moment, dans l'exposé de près de deux heures que j'ai fait en français et en anglais, j'ai pu laisser entendre que la seule condition pour qu'il y ait la paix en 2025, c'est la victoire du MRC. Il faut être super intelligent, mais vous l'êtes, j'admire ça. Mais c'est malveillant. Oui, mais je ne suis pas obligé de répondre à tout. Et c'est ça le problème, monsieur. Si vous venez éclairer les Camerounais ou faire preuve de malveillance, c'est deux choses différentes. Alors, oui, non, mais vous haussez les épaules, je peux les hausser aussi. Ce n'est pas ça le sujet. Un journaliste n'est pas privé, comment dirais-je, du sens de responsabilité. On présume que lorsque vous venez, c'est soit parce qu'il y a un point de clarification que vous voulez obtenir, parce que l'exposé a pu laisser pas, soit parce que vous voulez davantage éclairer l'opinion. Mais venir avec ce genre de questions, c'est dérisoire. Mais je dis à aucun moment, je suis en train de dire une chose simple. Si c'était ça, donc, la posture du MRC, nous l'aurions exprimé depuis dix ans. Je dis que depuis dix ans, nous faisons tout, cher monsieur, pour que la paix demeure au Camerounais. Depuis dix ans, nous interpellons le gouvernement pour qu'il respecte les lois de la République. Et nous aurions voulu de temps en temps bénéficier davantage plutôt que de questions malveillantes du soutien de la presse pour dire qu'est-ce que c'est que même ce pays où un parti qui est majoritaire à l'Assemblée nationale et de façon constante sur 40 ans se donne des lois que lui-même ne peut pas respecter. Car voilà le problème du Cameroun. C'est-à-dire que nous avons un parti politique, je ne vais pas remonter à 60 ans, qui est là, donc, prenons depuis 35 ans pour prendre sa création à Babenda en 1985, prenons même à partir de là, qui a donc fait toutes les lois de la République, y compris la constitution actuelle, mais qui ne la respecte pas. Voilà la problématique, voilà le cœur de la problématique démocratique au Cameroun. Il ne s'agit pas d'afficher des institutions, de dire qu'on a fait le Sénat, de dire qu'on a fait telle autre institution. Mais pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas les lois de la République ? En 1990, à la suite d'une lutte acharnée de l'opposition, que je salue l'opposition de l'époque, pour la bataille qu'elle a menée pour avoir ce qu'on a appelé les lois des libertés, c'est dans un recueil, c'est tout un recueil, 1990, les lois sur les libertés publiques au Cameroun. Donc, à la suite de cette bataille politique, ils ont obtenu ces lois-là. On avait supprimé l'autorisation pour les manifestations. Le régime était le régime de la déclaration. Et le législateur de l'époque va aussi loin que de dire, dès que vous déclarez, le sous-préfet vous donne immédiatement un récépissé. Immédiatement. On ne dit même pas, il vous dit d'aller pour revenir, on ne dit pas, il vous donne immédiatement. S'il ne peut pas, parce qu'il y aurait risque à l'ordre public, il vous indique et recherche avec vous, en fait, des solutions. Si vous voulez faire votre réunion au stade, mettons, Amadou Aïjo, on dit que non, il risque d'y avoir, ça va gêner même la circulation. Mettez ça plutôt à... Mais non, c'est ce qu'un sous-préfet doit faire. Vous vouliez faire ça mardi, non, faites ça plutôt le jeudi. C'est ce qu'un sous-préfet doit faire. Nous avons épuisé toutes ces possibilités, M. Essomba, pendant 10 ans. Et vous venez me dire, quand je vous dis, je vous donne éléments factuels à l'appui. Des Cameroulais qui disent que si un responsable du MRC gagne la présidentielle, il y aura automatiquement, ce n'est pas moi qui le disais, entre guillemets, coup d'état. Ça ne vous choque pas. Ce n'est pas un problème. Ça ne devrait pas. Mais c'est... Non, il n'y a que vous, sauf si vous êtes élu, il n'y a que votre victoire. Il n'y aura la paix qu'au prix de votre victoire. Je trouve que nous jouons avec notre propre pays. Parce que vous pouvez être employé de RFI, mais vous êtes Cameroulais à la base. Même si vous êtes devenu français, vos origines sont ici. Ne jouons pas avec notre pays. Et moi, je ne joue pas avec le Cameroun. À mon âge et à mon parcours, on ne joue pas, M. Essomba. On ne joue pas. On est sérieux dans ce qu'on fait. Non. Votre question, je ne vais pas la formuler à votre place, mais j'aurais pensé que vous pourriez, même pour vos auditeurs du RFI, si jamais vous voulez les éclairer, poser d'autres types de questions. Mais je ne veux pas vous dire quelles questions je rêve. C'est un peu comme si je souhaitais que vous me posiez telle question. Non, vous êtes libre. Mais cette question dit, la seule condition pour que la paix prévale dans notre pays en 2020, c'est votre propre victoire. Comment vous pouvez nous poser une telle question ? Qu'est-ce que j'ai dit qui pouvait suggérer une telle question ? Vous trouvez normal que des gens préparent des coups d'État ? Mais voilà, donc combattons, disons tous ensemble, nous sommes contre le coup d'État. Voilà tout ce que j'ai dit. Que ce soit à l'issue de cela, que ce soit le MRC, le RDPC, tous les autres partis pour dire qu'ils gagnent, je n'ai pas de problème. J'ai dit, M. Essomba, si vous ne m'avez pas entendu, je vous le redis aujourd'hui. J'ai dit, je disais à l'époque, par rapport au présent de la République actuelle, il y a un an ou deux ou trois, je crois, non, c'était déjà lors des élections de 2018. Je trouve aujourd'hui, je ne peux même pas contempler cette hypothèse-là parce que j'estime que pour lui-même, pour son image dans l'histoire, pour le Cameroun, pour ce pays qu'il aime, il ne devrait plus se présenter. Mais je dis, quand cela ne tienne, même puisqu'il n'y a pas de limitation, d'âge, il peut se poser, il est libre. Mais s'il se présentait dans des élections libres, transparentes, justes, et que les Camerounais, lui, donnent le mandat de continuer, je serai, moi, j'ai pris l'engagement en 2018, je le prends aujourd'hui, je serai le premier à l'appeler pour le féliciter. Vous voulez que je dise ça comment ? J'ai dit cela, je le redis. Mais une fois que j'ai dit ça, je ne peux pas en même temps dire que je peux être indifférent à des signaux que l'on donne qui sont de mauvais signaux pour le Cameroun. Qui laisse penser que nous pouvons être complices des gens qui préparent des coups d'État au Cameroun. Coups d'État électoraux, parce que ce n'est pas un coup d'État moins grave, moins violent, comme je ne suis que l'élec en fait, ou coups d'État militaire. Nous sommes à un moment critique de l'histoire de notre pays. Arrêtons les petites gombines, les petites gombines villageoires, tribales, ethniques, partisanes. Cherchons comment est-ce que ce pays justement peut prendre ce tournant. Beaucoup de gens sont des spectateurs inquiets par rapport à ce qui pourrait nous arriver. Je voudrais que nous leur enlevions cette inquiétude-là. Que par notre capacité à organiser une alternance démocratique au Cameroun, nous montrons que nous sommes une grande nation et un grand peuple. Si en disant cela, j'insinue que seule ma propre victoire peut être la condition de la paix en 2025, alors il faut que je renonce à la langue française. Ça veut dire que je ne la comprends pas et je m'exprime mal. Et il faut que j'apprenne, je ne sais pas dans quelle langue nous allons converser pour nous comprendre vraiment. Parce qu'il y a là un problème. Donc, je dis et je répète, la condition pour qu'il y ait la paix en 2025, c'est que tout le monde renonce au coup d'État. Je ne sais pas si je peux être... Oui, au coup d'État, c'est-à-dire au coup d'État électoral comme au coup d'État militaire, il faut renoncer à ça. Et il y aura fait d'un autre pays, full stop. J'espère avoir répondu. En tout cas, j'ai essayé comme je peux de répondre à votre question. Maintenant, M. Dassé, le messager, qu'elle dit... Le football, c'est très important. Le football, c'est très important. Mais ne distrions pas le Camerounais avec... Il y a des responsables de ce secteur-là qui s'en occupent très bien. Pourquoi ne pas nous occuper des quantités de poissons qui entourent le nombre de poulets qu'on a créés ailleurs ? Vraiment, nous parlons de la globalité de notre pays. Donc, il y a un ministre en charge de ce secteur et il y a un président d'une... Ce n'est qu'une fédération sportive. Parce qu'on fait comme si au Cameroun, c'est une fédération sportive parmi tant d'autres. Donc, il y a la FECA Food, il y a la FECA Han, il y a la FECA Box, il y a des tas d'états, des tas de fédérations. C'est sans doute la prise importante. L'on s'en faut. Ça, on ne conteste pas. Et ce n'est pas manquer du respect au football, ni au président de la fédération ou au bureau de la fédération que de dire que c'est une fédération parmi tant d'autres. Mais ça ne doit pas polariser toute notre attention. Le discours que nous tenons cet après-midi, ce n'est pas lié aux activités sectorielles de quelqu'un. C'est quelque chose qui interpelle la vie de toute la nation. L'enjeu dépasse les considérations sectorielles. Donc, je ne voudrais pas que... Ni avec le football, ni avec quelque autre distraction que ce soit. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais voilà, il semble qu'il y a trop de stocks de maquereaux qui ne sont pas en bon état, machin et tout. On en parlera si vous voulez le moins venu pour la vie chère et tous les autres. Le football, on en parla à d'autres occasions. Mais ne polluons pas la conférence d'aujourd'hui qui met le doigt sur deux choses gravissimes qui devraient interpeller. Sauf si les gens croient, franchement, que je peux rester là et imaginer, encore que je vous ai donné des éléments facuels. Et vous venez faire une conférence de presse juste pour dire ça en l'air. Je vous dis, je donne, quand je dis que l'ELECAM est en cours de préparation d'un coup d'état électoral. Je l'avais dit en 2022. Comme toujours, ça n'attire pas l'attention de la presse. Je l'ai dit en 2022, ce n'est pas maintenant. J'ai dit que l'ELECAM a bloqué le compteur de l'électorat camerounais autour de 7 millions depuis 10 ans. J'ai dit ça en 2000. Comment pouvez-vous expliquer que le directeur général de l'ELECAM en 2012, nous dire que le compteur électoral est de 7 millions 60 millions d'habitants ? 7 millions 60 mille électeurs, pardon. Qu'en 2018, le compteur électoral soit de 6 millions 500. Et que, premier trimestre, avec tout ce que nous voyons, 2024, on soit à 7 millions 100 je ne sais plus combien. Donc, il y a un problème. Nous avons là au Cameroun, on nous prend pour un peuple très intelligent. Nous le sommes sans doute. Mais je crois que notre intelligence est peut-être, notre super intelligence est peut-être même notre plus grande faiblesse. Parce que nous sommes tellement intelligents que nous sommes en train de nous auto-détruire en permanence à cause d'une surintelligence. Donc, de nous auto-détruire sans faire attention. Parce qu'on est toujours, l'un est toujours plus intelligent que l'autre pour ne pas poser les vrais problèmes ou bien pour ne pas apporter de vraies réponses. Pour échapper aux problèmes ou pour ne pas régler. On veut me prendre, on veut me faire passer pour qui ? Pour dire que la seule condition de la paix en 2025 serait votre propre victoire. On veut me prendre pour passer pour qui ? Vous allez tenir ces discours-là jusqu'à m'accompagner à la tombe. Et quand vous m'aurez recouvert la terre, rentrez chez vous, asseyez-vous et relisez tout ce que j'ai dit pendant mon séjour sur la terre. Vous verrez que c'était pour l'amour de ce pays et des dizaines d'autres. Voilà. Vous me dites quelle disposition pour le football ? Donc voilà, permettez-moi de ne pas diffirquer là-dessus au moins pour aujourd'hui. Le messager demande quelle disposition vous prenez avec l'ECAM. Nous prenons les dispositions légales. Nous saisissons l'ECAM de nos plaintes. Des plaintes qui nous reviennent du terrain. Des plaintes qui nous reviennent de la diaspora. Chaque fois qu'on nous écrit, nous nous envoyons à l'ECAM. Ce n'est pas comme si nous faisions tout cela sans nous le disons à l'ECAM. L'ECAM nous a invités dans le cadre de la plateforme de concertation avec les partis politiques. Nous n'avons jamais manqué. Nous n'avons jamais fait la politique de la chaise vide. Nous avons assisté à toutes les réunions. La réunion, la toute première qui a eu lieu ici même à Yaoundé, au Mont-Feubé. C'est moi qui suis allé. Je n'ai pas envoyé un autre représentant. J'ai été accompagné d'un secrétaire national chargé des questions électorales qui est Cheikh Ali, qui n'est pas là aujourd'hui. Et je crois du secrétaire national chargé de la santé, qui est docteur Oko Apollinaire, qui est absent également. On était à cette rencontre, au Mont-Feubé. Le ministre de l'administration territoriale était là. Nous avons posé des problèmes. Nous avons attiré l'attention sur un certain nombre de problèmes, qu'on balaie toujours du revers de la main. Tous nos représentants dans les régions participent aux concertations au niveau régional. On a toujours participé. Et nous avons attiré l'attention sur les problèmes. Mais il n'y a jamais eu de suite. Juste pour qu'on nous donne l'impression. On vous parle de politiciens verreux en quête de notoriété. Bon. Ça sonne très poli. C'est très pour toi. Bien. Donc, nous faisons avec l'ECAM ce qu'un parti politique doit faire, c'est-à-dire porter d'une part nos doléances et nos brièves à l'attention de l'ECAM. Je vous signale, faut-il que je revienne sur le fait qu'il y a une plateforme des partis politiques qui a travaillé pendant un an pour faire des propositions concrètes de révision consensuelle du code électoral. Avez-vous jamais entendu qu'on a même accusé réception de cela ? Que le gouvernement, dans sa magnanimité, a dénié à accuser réception de cela ? Je ne dis même pas à commencer à exercer. Non. On veut même quoi au Cameroun ? On veut quoi au Cameroun ? Donc, c'est quelqu'un qui vous braque et qui vous pose le genou sur le coup. Et il vous dit, ne criez même pas, même criez là. Il est interdit. Il appuie seulement le coup. Il faut que tu meurs seulement sans rien dire. Il faut à un moment donné que ça cesse. Nous sommes quand même aussi des citoyens de ce pays. Quand je regarde aux citoyens, je regarde, y compris mes ancêtres, ils ont même déjà sous la colonisation. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? C'est pour cela que j'ai dit, il faut qu'on arrête ça. Et qu'il ne traverse l'esprit de personne. Que ça peut se répéter. Ce qu'on a enduré et accepté jusqu'à présent. Non. Ça ne peut plus se répéter. C'est comme ça. Et on... Non. Non. Il faut que chacun assume sa part de responsabilité. Voilà. Et vous dites les dispositions avec les partenaires. Moi, je vais vous dire une chose. Je crois que j'ai fait une conférence de presse ici. C'était en 2022 ou 2023. 2022, je crois, probablement, si je me trompe. Où je vous ai dit... Cessez de penser aux partenaires. Cessez de penser aux partenaires. Chaque partenaire, il ne s'en cache pas. Le problème souvent sur la scène publique et notamment la scène internationale, c'est que quand vous reprenez même ce que quelqu'un a dit, il dit que c'est... Il vous accuse. Les partenaires ont dit qu'ils sont chez nous pour leurs intérêts. Et s'ils ne le disent pas, c'est moi qui le dis. Ils sont chez nous pour leurs intérêts. Donc, ce n'est pas la peine que les... Quand j'ai dit les partenaires, j'ai dit ceux qui se disent amis du Cameroun. Si vous croyez, comme vous dites que vous êtes amis, si vous voulez, faites quelque chose. Moi, je ne mets pas le destin du Cameroun entre les mains des partenaires. Non. Le destin du Cameroun entre les mains des Camerounais. Vous en faites ce que vous voulez. Appelez ça... Certains vont appeler ça panafricanisme de gauche ou de droite ou du ciel ou de droite. Appelez ça... Je ne sais pas moi, je dis que le destin des Camerounais est entre les mains des Camerounais. J'ai dit aux partenaires, j'ai dit ceux qui se disent amis du Cameroun. C'est à chacun. Quand j'ai interpellé les organisations internationales, j'ai le droit de les interpeller. Parce qu'elles sont constituées pour gérer ce genre de situation. Et elles ne viennent pas en principe avec des intérêts propres, bilatéraux, directs, propres. Sinon, les bilatéraux et les autres viennent pour leurs intérêts. Comment... Si nous ne sommes pas... Ne disons pas que nous sommes majeurs et en même temps nous nous comportons comme des enfants, des mineurs. Un partenaire bilatéral, quel qu'il soit, Orient, Occident, peu importe, et il convoite une concession minière ou il convoite un contrat. Si on lui signe ça, vous croyez qu'il va parler des beaux choses-là. Non, c'est sérieux. On amuse qui là ? On se moque de qui ? On amuse la galerie. Il vient pour chercher ou défendre ses intérêts. Les dirigeants de ces pays-là, eux-mêmes le disent. L'avantage aujourd'hui, c'est que c'était des choses... Il n'y avait pas la communication publique et tout ça, ou bien des choses qui... Non, ça se dit. Et nous respectons cela. Ce n'est pas que je trouve qu'il y a un problème dedans. C'est normal qu'un pays vienne défendre ou protéger ses intérêts. Mais je voudrais, et c'est mon combat depuis 12 ans, que le Cameroun comprenne que c'est à lui de savoir que le Cameroun lui appartient et qu'il doit défendre son pays, défendre ses intérêts, défendre ses chances de développement. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de relation avec des partenaires. Non. Mais ce sont des relations sur la base d'intérêts bien compris. Chacun sait pourquoi il ne l'avance un pas à gauche ou à droite. Mais cette espèce de générosité, je ne sais pas moi, qu'on nous a servi, sérénés pendant des décennies, machin, ça n'existe pas. Et j'allais dire quelque part, heureusement, ce sont ces partenaires-là eux-mêmes qui nous le disent. Nous sommes là, nous avons des intérêts à défendre là-bas, nous les défendre. Arrêtons. Donc quand vous me dites qu'est-ce que je fais avec les partenaires, par rapport aux organisations internationales, nous les interpellons tout le temps. Par rapport aux partenaires bilatéraux, je dis et je répète aujourd'hui, ceux qui considèrent qu'ils sont les amis du peuple camerounais, s'ils croient qu'ils peuvent faire quelque chose, qu'ils le fassent. Si le peuple camerounais ne veut pas du changement au Cameroun, il n'y aura pas de changement au Cameroun. Le peuple camerounais, c'est tout le monde. Il faut bien me comprendre. Vous concevez le peuple comme... L'opposition parle du peuple et on croit que c'est l'opposition contre les autres. Non. Le peuple camerounais, c'est les militants du RDPC, ceux de l'opposition, l'armée, les membres du gouvernement. C'est ça le peuple. C'est le peuple camerounais. Donc, le peuple, c'est-à-dire la partie du peuple qui est civil et tout ça peut vouloir sa liberté. Le changement et tout ça. Et il y a des gens au sein de l'armée qui n'en veulent pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que le peuple camerounais, dans sa globalité, ne veut pas le changement. Ils auront cassé cela. Donc, quand je dis mon effort tendant à mener à une prise de conscience nationale, c'est de parler à tous mes compatriotes de tous les bords. Je ne le fais pas aujourd'hui. Tous ceux qui peuvent prendre mes discours, mes allocutions, je ne dis même pas en 2018, avant, depuis la création du CRRC, c'est que j'ai toujours dit, les bras sont ouverts. Regardons ensemble ce qu'on peut faire pour le Cameroun. mais ça ne bouge pas parce que des gens ont des intérêts, mais nous ne trompons pas. Que ce soit des nationaux ou des étrangers, qui n'ont aucun intérêt à ce que cela bouge. Mais la question, c'est est-ce que nous allons donc laisser cela prospérer pour que le pays meure et que quelques individus, soit dans l'allégresse, réalisent leur projet justement de domination éternelle ou de bonheur, je ne sais pas moi quoi. Non. Quand j'ai dit qu'il n'y a pas de changement et il n'y aura pas de changement au Cameroun si le peuple camerounais ne veut pas, j'ai dit toutes les composantes de l'équipeur. Ce n'est pas parce qu'on est du RDPC qu'on n'a pas une conscience. Ce n'est pas parce qu'on gagne de l'argent au RDPC qu'on n'a pas une conscience et qu'on croit que cet argent ne finira pas. Vous pouvez positionner tous vos enfants de manière dynastique à des positions préfets, sous-préfets, ministres, machin. Sachez que les mêmes vont devoir affronter demain les dettes que vous contratez. Ce ne seront pas seulement les autres Camerounais. Ils vont affronter aussi cette dette. Parce que vous avez pris cette dette non pas pour faire de bons investissements mais pour gasbiller. C'est ça que nous critiquons, c'est ça que nous dénonçons, c'est ça que nous déplorons. Donc je voudrais une prise de conscience nationale, collective, globale pour faire de 2025 une sorte de moment où on se regarde un peu dans le miroir. On se dit il est temps de changer de trajectoire. Si je voulais utiliser un terme un peu, nous devons faire notre aggiornamento, c'est-à-dire remettre à jour, remettre à plat les choses pour voir dans quelle direction on va. Donc voilà pour les partenaires en question. Alors vous parlez, M. Essomba a parlé du discours offensif, vous aussi. Je ne sais pas si c'est offensif. Moi, je dis les choses en fonction de leur gravité et du moment. J'ai toujours, en réalité, eu le même discours. Si vous regardez par le passé, il y a eu des moments où j'ai tenu ces discours. Je vais vous rappeler, juste pour vous rafraîchir la mémoire, en 2021, fin 2021, début 2022, d'aucun prétendre qu'on a condamné lourdement certains militants responsables du MRC parce que j'aurais dit que si on veut la bagage, je veux la bagage. Je l'avais déjà dit à l'époque. Mais pourquoi je le disais ? Et personne n'a même jamais cherché à comprendre. Je le disais parce qu'on nous pousse à bout. Je venais, avant d'arriver à Douala, je venais de Bafoussan où j'étais allé rendre visite à nos militants qui venaient d'être libérés après avoir purgé leur peine de prison. Et j'avais voulu les rencontrer dans la cour de la prison de Bafoussan. Le régisseur nous avait chassés. J'ai donc dit, venons, allons-y au siège régional du parti, quand même pour qu'on échange avant de se séparer. Et j'avais pris toutes les dispositions et le régional avait respecté. J'ai dit, il ne faut pas en faire un meeting. Ne dites pas aux militants que je suis à Bafoussan. Je ne veux pas d'attoutement, je ne veux pas de rallye et tout. Je suis venu voir les militants. Et il avait respecté mes conseils. On se retrouve au siège du parti et je reçois les quelques militants en question. On n'était pas plus d'une trentaine, vingtaine même dans la salle. Quand on a fini, j'étais sorti, je descendais déjà les escaliers pour partir. Que le sous-préfet de Bafoussan 1er monte et me trouve en train de partir. Ah, monsieur le sous-préfet, on me dit le sous-préfet là, je ne le connaissais pas physiquement. Ok, non. C'est une autorité administrative, je ne vais pas le laisser en plan. Je vous reçois quand même à l'intérieur, je le reçois. Il me dit, oui, qu'est-ce que vous faites ? Il n'y a pas de meeting. J'ai dit, mais monsieur le sous-préfet, vous êtes monté, vous avez vu, j'étais sur le balcon. Vous avez entendu une parole, j'ai dit une parole, même saluer, dire aux gens bonjour. Je ne l'avais pas fait. J'avais fait un signe de la main, je descendais pour partir. Il a dit, non, vous ne devez pas faire un meeting et tout. Alors que j'avais fait tous les efforts pour que les militants ne sortent pas. Mais mieux, quand je le reçois à l'intérieur au bureau, qu'est-ce qu'il me dit ? Après avoir donc fait cette menace, vous ne devez pas faire ceci. Vous avez vu ces manifestations non déclarées et tout ça. Il me demande, je lui dis, vous m'avez trouvé en plein parti. Je suis étonné par ce discours. Je suis surpris d'où ça, je ne sais pas d'où ça sort, mais je ne comprends pas. Et il me dit, parce que je me dois de le dire en public, parce qu'on n'a pas compris pourquoi j'avais dit cela. Il me dit, personne ne doit vous accompagner, il n'y a pas de cortège. Donc, il faut dire aux gens de ne pas vous suivre, de ne pas suivre votre voiture. Je lui dis, mais monsieur le sous-préfet, est-ce que vous réalisez ce que vous me demandez ? C'est-à-dire que je vais demander donc au Cameroun que quand il me voit, il fuit. Oui, pourquoi il n'y a pas d'attoutement, pourquoi on ne me dit pas que je suis en train de saluer quelqu'un ? Est-ce que vous me demandez là ? Est-ce que c'est possible ? À plus forte raison pour un dirigeant d'un parti politique. Qu'est-ce que vous me demandez là ? Donc voilà ce sur quoi on est parti et j'arrivais à Douala dans ce climat où ensuite on me dira donc le truc pour la signature, la dédicace de mes livres qui étaient prévus aux camarades de monsieur Sambak a été compromis. C'est là que je dis, mais qu'est-ce qu'on veut même ? Et qu'est-ce qu'on veut même ? Et si on cherche la bagarre, il y aura la bagarre. Et on dit oui, il a dit ça et on a condamné. Est-ce qu'on avait besoin que je dise ça pour condamner ? Ce qu'on avait condamné avant, j'avais dit quoi ? Il faut donc qu'on arrête un peu ces histoires-là. Donc ce n'est pas aujourd'hui que je dis, c'est que lorsqu'on pousse les gens à l'extrénité, lorsque vous avez épuisé toutes les possibilités, toutes les voies de droit, tout ce que la loi va vous permettre d'utiliser pour que les choses se passent calmement, alors vous vous posez des questions. Et c'est ce que je dis. Il faut que ce soit clair. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans, 12 ans, on parle du code électoral. Le professeur Fouguet est en prison pour 7 ans. Je ne veux pas revenir sur les conditions. Pour parler seulement du code électoral, je vous rappelle, cher monsieur, qu'en 2015, ils sont d'ailleurs tous là, ils étaient trois, allés devant l'Assemblée nationale, voilà des républicains, qui vont sensibiliser les députés sur la nécessité d'une modification du code électoral. Ils ont été passés à tabac par un jeune gendarme qui était alors lieutenant. On a cassé sa jambe, c'était sous plate. Des prétendus dirigeants de l'opposition se sont moqués de lui. Monsieur Noir, secrétaire général adjoint du parti, qui est là, est tombé, évanou, parce qu'il est tombé sur la tête, devant l'Assemblée nationale, là où il y a le lycée Leclerc, je ne vous parle pas dans la bouche, devant l'Assemblée nationale. Monsieur, au cas là, qui est là, est tombé. On ne veut pas. En dépit de tout cela, qu'est-ce qu'on a fait ? On a posé quel acte de violence ? Il faut comprendre où nous venons. Ne venez pas prendre tout le monde et mélanger tout, ou à la dernière minute. Non, nous avons un parcours. Nous avons un parcours, nous avons un pédigré de part d'un parti pacifiste, constable, légaliste. Mais nous sommes des êtres humains. Il faut donner du sens à la vie, monsieur Tesson. Il faut donner du sens à la vie. Il faut que les gens qui, à un moment donné, détiennent une partie, une parcelles de l'autorité de l'État, ne croient pas que le pays leur appartient. C'est nos deux pays à nous tous. C'est nos deux pays à nous tous. Nous sommes maintenant dans une plateforme. Nous sommes dans une plateforme qui s'appelle l'APC, Alliance Politique pour le Changement. Voilà. Donc, la plateforme qui avait travaillé sur le code électoral montre aujourd'hui, très clairement, à mes yeux, montre qu'il a tué son travail, qu'il avait achevé son travail. Et que peut-être donc. Eh bien, il l'a bien, fort bien achevé. Et il a adressé à qui le doit. Je vous l'ai dit en d'autres circonstances. Que nous avons envoyé, par respect, avant de programmer la conférence qui a été interdite au Hilton, par respect, nous l'avons envoyé au président de la République. Par respect des institutions. Mais en plus, dû au fait qu'il est président d'un parti politique. Nous ne voulions donc pas qu'il découvre cela au moment où nous l'explosions au reste des Camerounes. On n'a jamais accusé réception. Je ne dis pas examiner. On n'en a jamais accusé réception. Et nous avons envoyé à tout le reste de la chaîne. Premier ministre, administration territoriale, justice, DGSN, tout ce que vous voulez, on a envoyé à tout le monde. Et les gars, naturellement. Donc, je crois que... Je suis toujours... stupéfait. Devant notre capacité à banaliser les choses. Et définitivement, nous avons renoncé... Enfin, nous avions, parce que la prise de conscience que je vois est très encourageante. Mais c'est comme si... Voilà, on nous a tellement terrorisés qu'on a dit, bon, c'est pas la peine, ils sont là pour l'éternité, c'est trop fort et tout. Non. Non. Personne n'est là pour l'éternité. Avant eux, il y avait des Camerounais. Avant eux, avant nous, il y avait des Camerounais. Après nous, il y aura des Camerounais. Nous allons faire un autre part. En cette période de notre histoire. Nous allons faire un autre part. Alors, nous allons faire un autre part. Si vous entendez, le temps que vous entendez, ma voix s'élever un peu, c'est que je me demande, mais comment un Camerounais peut-il dans sa tête s'arranger le droit de vivre ou de morceaux ? On peut dire, le président, je ne parle pas, le président, dans ses fonctions, peut vous faire donner la grâce ou tout ça. Bon, on dit donc qu'il a le droit de vivre de mort en vertu. Mais je parle du Camerounais parce qu'il est ministre ou il occupe telle position. Il croit qu'il est un super Camerounais. Il est au-dessus de tous les autres. Mais ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Il manque de respect à tout le monde. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, je crois qu'il y a des gens qui oublient qu'on a enlevé même de notre hymne là. Autrefois, nous étions quoi, 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 quoi. Non, ça n'existe plus. Même dans l'hymne, ça n'existe plus. Nous ne sommes pas dans la barbarie, ni dans la sauvagerie. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça très vite. Il faut arrêter ça. Donc, le last question was in English. From a journalist. Radio Siandou. Thank you for asking your questions. I think there are two of them. The first one was about the involvement of the international community. When I listen to your questions, it is like you think that I'm calling from the international community to intervene or to get involved in our internal affairs. No. Not at all. My point is this. Because, you know, afterwards, they will be going out there saying, okay, the international community said this or experienced that. my whole message is that instead of waiting that the situation turned worse before starting talking rubbish, people must start now, if they are indeed the international community, to look into what is going on in Cameroon and help these people, the people of this country avoid. Avoid. a chaotic 2025 year which is electoral year. This is what I'm saying. Not more than that. You will never listen to me asking for the UN to send troops here or what. No. I say clearly. Maybe you are not aware of some previous statement in which I said, I am not relying on international community. I'm confident in Cameroonian people. My point is that if Cameroonians do not want any change in this country, change will never happen. It will never happen. It is our country. It is for us to look and to find the best solution. Whether it is for the segment of the ongoing war in the English-speaking Cameroon or the peaceful change through electoral process, through ballot box. and the CRM stands for peaceful change through electoral process, through ballot box. But what I am saying, what I have said in French and would like to say very strongly in English, if some people in this regime or in this system want this country to fall into violence and chaos in 2021, fight, then let it be. That will happen. Because no one will escape. Let us fight fiercely. For people to respect the laws of this country, the constitution. And if they want violence, they will have violence. But it is their own tune. It is their music, it's not ours. Ours is legality, peaceful process, electoral process, peaceful change. But if they want violence, then up to them. They will assume all responsibility. But there is no way we will pull our hands and continue to look at people facing Cameroonians, chipping Cameroonians in the electoral process and do whatever they will do. Like this country, they are the ownership of this country. We will not allow that happening. We will not. Maybe some of us will lose their lives, including myself. Those who will remain, who will still be alive, will continue with the country. But we will never accept what is going on, what has happened and what is going, what I'm seeing coming in Cameroon happen again. That's my point. You also said, yes, we were unable to campaign in the North West and South West indeed. And I say it clearly, even before the Constitutional Council in 2018, that we considered that we didn't have any vote in the North West and South West. Because of the insecurity and the current situation, ongoing war there, something we could have avoided. And I still, I still say here that it was a very big mistake to start that war and that it is more than time to stop it. To organize a genuine dialogue with all the stakeholders including the arms group. They are part of the problem, they must be part of the solution. But I always claim that I cannot support any cessation or situation. Let it be very clear. But as Cameroonian and as a front of front, I am not more Cameroonian than I am before. I am not, I don't, I don't know what word to use. So let them, as the citizens of this country, let us sit down around them, find a solution to our problems, bring peace back in our regions. look at the same direction. And people in whole Africa will be impressed the way this country will, you know, will fly. So what I am saying, yes, what we will do this time? What we, the message we are, I send a special message to my fellow brothers and sisters from the north west and south west, that they must register massively on the electoral list. Because it's the best way to get rid of these people who have put hands on the country, with the poor leadership, corrupt leadership. Can you imagine people are talking of Blancor doing something again in this country? A company who acknowledged the fact that he corrupted Cameroonians in S&H and Sonara and they are still making business, doing business with them? That's why I say this is corrupt, corrupt government. And the only way for now, according to me, this is my humble opinion, I may be wrong, I might be wrong, but it is after a serious reflection that I came to this conclusion that our best way to get rid of these people, as that happened in other countries, is for people to mobilize, register massively and go to vote. If our very modest voice will be heard by people from the two regions, I'm quite sure that we'll see a shift in 2025 in the electoral process, in the electorate, and the peace will be back faster than we can imagine. So this is what I can tell you, there is no way for now that we can compete. We are present over there, and we are even strong in some constituencies there. Our militants are working on the ground. Can we conduct a campaign, an electoral campaign right now? I'm not sure. But if they tell us that, because we listen to them, if you want to go to Bamenda or to Kumbo or I don't know, Kumbo or Kumba and they tell you there is a lockdown, and you still go, and you are injured that is not that white food, right? Because you want to listen to people in the field. But if they say, okay, it is peaceful, you can count people, people are in this move, they are doing this, you can go and campaign. I'm ready to go there. Many people ask me, why don't you go to the English degree? I was there before the burst out of the crisis. I was there in August 2025 in Bamenda. Many people forget that. 15, sorry, thank you. And I was in the southwest many times, I didn't hold a meeting in the southwest as such, but in the southwest, first of all to visit people who I think it was a landslide, it was a landslide, including a military from the B. We went to visit them, not very far from Limbe, I don't remember. And we were there, I was in many other cities and towns there. The problem is that we want certain conditions to be, to be fulfilled, and that could allow us to go to our fellow compatriots of the two regions and entertain with them. I would like them to challenge me on what I'm proposing. I would like to have a chance to submit to them directly my own proposal, not only for the settlement of the crisis going on there, but for the future of this country. That is exactly what we are fighting for. So that is what I can tell you for now. With that, we have concluded our press conference. I will call on you to turn around and look the images project on thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. to I won't have been to Je suis d'accord. C'est la loi. Je suis d'accord. La loi de la gloire, ça touche tout le monde. On a dit instruction campagne de sensibilisation sur la liste. On a dit instruction campagne de sensibilisation en la loi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Pour qu'une en question de sensibilisation. C'est un peu de sensibilisation. Mon h adventures. Mon hзд, mon hd. Mon hd. Mon hd. Mon hd.